bienvenue pour une fois on va changer un petit peu de décor puisqu'on va se mettre dans un décor un petit peu nautique puisque je veux vous parler d'une institution en fait qui est ici quelque chose qu'il y a depuis des années et des années c'est le Micalvi le Micalvi c'est le nom de ce bateau sur lequel je suis qui sert de ponton en fait donc ça appartient à l'armada chilienne et ça sert de ponton pour accueillir tous les voiliers qui viennent ici donc le Micalvi dans le monde de la voile c'est super connu les gens qui connaissent le Cap Horn connaissent le Micalvi puisque c'est le port ici où on vient se poser quand on va faire un tour au Cap Horn on va faire un petit tour d'ensemble intérieur et extérieur alors on se trouve ici dans la partie supérieure donc le poste de pilotage anciennement et donc tout le bateau en fait a été un petit peu modifié en musée et en point d'accueil donc pour toutes les personnes qui viennent se mettre à couple avec les bateaux donc tout est bien illustré etc surtout que là il n'y a pas longtemps en fait il y a eu ici à Williams la visite d'un grand pont de l'armada donc ils ont fait quelques travaux pour ça mais c'est un petit coin donc où tous les gens des voiliers en fait peuvent venir ici papoter entre eux etc on a l'ancien poste de pilotage donc c'est un très très vieux bateau ça date du début du siècle dernier et on va passer un petit peu dans la partie inférieure hop allez nous voilà dans l'entrepont je crois qu'en fait ça s'appelait comme ça et ici donc c'est vraiment la partie où tous tous les les gens qui sont sur les bateaux se réunissent on a voilà des canapés des petits coins un petit peu cosy une télé malheureusement c'est ça aussi alors des drapeaux qui viennent de partout un de tous les bateaux qui sont passés ici c'est absolument couvert il n'y a plus du tout d'espace là disponible pour ça donc tout ça des souvenirs des gens qui sont passés ici à bord de ce michael vie c'est un véritable musée on va pas dire flottant parce que en fait c'est un bateau qui a été coulé au fond pour servir de ponton d'accueil pour tous les voiliers qui passent mais c'est un véritable musée qui tourne autour des de tous les voiliers qui sont venus à au puerto williams à puerto williams se mettre au michael vie jusqu'à il y a encore quelques années ici et c'était un bar qui fonctionnait donc avec vente d'alcool de sandwich etc pour n'importe qui en particulier les gens qui venaient à bord des voiliers mais aussi les gens qui passaient donc directement en ville et on peut même trouver encore dans les guides de tourisme comme le guide du routard etc si vous cherchez les informations sur le chili et que vous voyez porto williams ils vont vous dire que le michael vie c'est un bar très sympathique qui accueille les gens etc or ça fait déjà maintenant quelques saisons que c'est terminé là ça se passait comme ça donc on a la petite partie bar ici donc les gens ont été accueillis là on a un petit coin bibliothèque le plafond est très très bas un petit coin bibliothèque ici avec beaucoup d'ouvrage bon surtout recensé sur le nautique évidemment et là donc il ya encore quelques années c'était le gros gros point où on venait se rencontrer en fait à williams bon malheureusement le problème c'est que tout tout ceci c'est sous le contrôle de l'armada donc la marine chilienne en fait c'est à elle que qu'appartient de gérer tout ça tout ce qui touche au nautisme c'est la marine chilienne qui fait ça et puis il ya eu quelques problèmes il ya des gens qui se sont plein un petit peu que l'armada faisait de la concurrence à des bars potentiels qui a en ville il ya quasiment pas de bar en ville il y en a un il y en a deux plus il fonctionne très peu et puis là c'était vraiment le cachet on vient au michael vie c'est pas seulement où c'était pas seulement pour le bar mais toute l'ambiance qui avait ici des ambiances qu'on trouve nulle part ailleurs même ici au bout du monde c'était vraiment se dépayser par rapport au village ou à la ville puisque maintenant c'est la ville le plus au sud du monde quand même mais c'était quand même un dépaysement complet de venir ici au michael vie c'était vraiment une institution à ce niveau là malheureusement bon ça a disparu plus de bars on peut quand même toujours y venir bien que maintenant avec la pandémie c'est un peu plus compliqué donc c'est la plupart du temps fermé il ya très très peu de touristes en ville quelques touristes chiliens mais rien de plus et donc actuellement c'est jamais ouvert avec de la chance ça va rouvrir la saison prochaine peut-être que le le monde va gérer un petit peu plus la pandémie et que le tourisme va reprendre donc tout le monde l'espère et on va reprendre un petit peu le l'activité en fait au michael vie pour avoir un lieu de réunion tout à fait et convivial alors passons un petit peu à la partie extérieure puisque là donc il ya tous les voiliers qui viennent se mettre à couple du michael vie et donc le michael vie il va proposer un service de douche et de toilette donc qui se trouve ici et aussi des services donc de ravitaillement en eau et de ravitaillement aussi en électricité donc d'un côté comme de l'autre on a effectivement c'est un petit peu gelé chez nous vous vous êtes en été moi je suis en hiver et on a voilà donc tous les voiliers qui viennent se mettre à couple comme ça et en pleine saison normalement l'été c'est complètement plein et ça arrive presque de l'autre côté de la berge donc il ya des bateaux qui restent inoccupés qui sont là pour fonctionner juste pour la saison mais il ya des gens qui vivent ici toute l'année sur leur bateau il ya quelques personnes quand même qui restent là alors en ce moment le souci c'est que donc tout ça dépend de la la marine chilienne et ils ont quelques problèmes pour arriver à faire fonctionner ça un petit peu comme il faut il n'y a jamais la bonne personne qui est là pour s'en occuper bon en plus en ce moment avec la pandémie il ya beaucoup moins de mouvements ici donc ils ont du mal à déléguer quelqu'un à vraiment au travail que nécessite le michael vie ici pour la gestion de tous les voiliers etc et puis pour la gestion de tout ce qu'il ya autour aussi là vous voyez qu'en ce moment il fait pas super chaud là on a je sais pas dans les moins 5 degrés environ eh ben le problème c'est que tout ce qui est alimentation en eau en ce moment ben c'est gelé parce que justement il ya tellement peu de mouvements humains en ce moment ici que ben il ya personne qui est vraiment en charge ça change un petit peu et il ya des choses qui passent un petit peu à l'as comme on dit donc il ya des utilisateurs ici du michael vie donc des gens qui sont sur les voiliers ici et qui vivent donc ici en permanence et qui ont envie de faire changer un petit peu les choses donc avec l'accord de la marine a bien sûr parce que tout ça ça dépend de la marine la marine ils ont pas donc forcément l'idée de qu'est ce qu'il faut faire à quel moment sur ce lieu les gens qui vivent ici eux étant donné qu'ils le font au quotidien ils ont beaucoup plus ressenti de ce qu'il faut faire pour arriver à sauver ça donc le michael vie c'est un bateau enfin c'était un bateau construit en 1925 qui à l'origine naviguer sur le rhin en allemagne il a été acheté par le chili en 1928 et ensuite il a servi à faire du transport de munitions donc ici dans les eaux sud du chili à partir de 1975 le bateau a été posé ici pour sa retraite et il a été donc coulé au fond afin de pouvoir accueillir les voiliers qui viennent autour alors évidemment bon depuis 1975 ou non 1976 il a été posé ici en 1976 septembre 1976 évidemment bon c'est un bateau en acier et depuis le temps qu'il est là ça s'arrange pas étant coulé en barge le problème c'est qui petit à petit se tasse sur le fond donc le fond en dessous du bateau se tasse le bateau coule petit à petit et puis bon il ya il ya des trous qui se forment etc mais surtout tout ce qui est alimentation électrique donc ce serait à refaire tout ce qui est alimentation en eau c'est à surveiller aussi et donc c'est ça surtout les points qui sont importants pour les personnes qui sont là qui vivent ici les points à retravailler alors la marine veut bien faire quelque chose ici pour continuer d'avoir ce prestige il est considéré comme partie de l'histoire complète de puerto williams ici et de toute la région et les la marine veut bien faire quelque chose mais ils n'ont pas vraiment d'idées là dessus donc il ya les les gens qui sont ici qui les utilisateurs ont demandé donc on fait une petite pétition virtuelle donc je vais mettre le lien ici et en description donc s'il vous plaît si vous voulez aider un petit peu à ce que les choses bougent les gens ici les officiels locaux de la marine sont de très bonne volonté mais le problème c'est que voilà la marine c'est l'armée et il ya des façons de faire dans l'armée et puis il ya les grands grands pontes qui n'ont pas forcément d'idée de comment ça peut se passer etc et puis ça les intéresse pas spécialement donc si vous voulez leur donner un petit coup de main votre signature au niveau de la pétition sera absolument la bienvenue et puis peut-être un jour comme ça quand vous viendrez visiter l'île que je vous présente quand même pas mal de fois vous viendrez là et puis vous pourrez venir m'offrir un coup à boire dans le bar du mi calvi peut-être que qui finiront quand même par le réouvrir un lieu très sympathique bon eh ben moi en attendant je vais mettre les mains dans les poches parce que j'ai un peu froid et puis je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures ciao c'est parti